Bonjour chers étudiants, je suis le professeur Goudhé et je vais essayer de vous expliquer la méthode des gradients conjugués. Pour cette méthode-là, nous avons une première direction qui est toujours moins le gradient de f en point x0, donc on commence par un point de départ x0. La première direction, c'est la direction de f0 qui est exactement égale à moins le gradient de f en x0. Et après cela, on va essayer de trouver une nouvelle direction d1 pour pouvoir aller d'un point à un autre. Comment on va faire ça ? Donc, il y a quatre étapes à chaque fois. Donc, premièrement, on considère que k est égal à 0. A ce moment-là, on cherche s0 qui va minimiser la fonction f de x0 plus s de 0 par point s. Donc, dès qu'on trouve s0, on peut calculer x1 parce qu'à ce moment-là, x1, ça va être x0 plus s0 des 0. Et si on trouve x1, on peut calculer b0 parce que b0, ça va être la norme au carré du gradient de f en x1 sur la norme au carré du gradient de f en x0. Et si on trouve b0, on peut à ce moment-là trouver d1. Et d1, c'est quoi ? C'est moins le gradient de f en x1 plus b0 des 0. Et ainsi de suite. Alors, il faut savoir une chose, que la méthode des gradients conjugués, elle converge en une étape. Si vous travaillez dans R2, vous allez trouver la solution optimale en deux étapes. Si vous travaillez en R3, vous allez trouver la solution optimale en trois étapes. Et ainsi de suite. Alors, comme c'est écrit ici, cette méthode a deux avantages. Elle nécessite le stockage de très peu d'informations. Et sa vitesse de convergence est très supérieure à celle de la méthode du gradient. Le fait qu'elle converge en O plus n étapes est bien un atout important. Alors, pour bien comprendre, on va prendre un exemple. J'ai pris une fonction dans R2, 3x1 au carré, moins 2x1x2, plus x2 au carré, moins 8x2. Je vais essayer de trouver la solution optimale. Puisqu'on est dans R2, alors à ce moment-là, je sais que je vais avoir à faire deux étapes. D'accord ? Alors, on commence par exemple avec 0, c'est 0, 0. Et on va déterminer la solution optimale du problème en utilisant la méthode du gradient conjugué. Le gradient de F. Donc, déjà, il faut trouver le gradient de F parce que vous savez qu'on doit démarrer par des 0. Donc, il faut trouver des 0. Alors, le gradient de F, il faut juste dériver, ça donne 6x1 moins 2x2 et ici, moins 2x1 plus 2x2, moins 8. Alors, pour l'instant, k égale à 0. Ainsi, D0, c'est quoi ? Il faut remplacer le gradient x1, x2 par 0, 0. Et ça nous donne 0, puisque D0, c'est moins le gradient, donc c'est moins 0, moins 8. Et donc, D0, c'est 0, 8. Alors, puisqu'on a trouvé D0, alors, il faut écrire x0 plus S, D0. x0 plus S, Z0, c'est, ça va donner 0, 8S. Alors, maintenant, cherchons le S qui va minimiser la fonction G de S, qui est F de x0, S, D0. Alors, pour cela, donc, si ça minimise cette fonction, ça veut dire que la dérivée est nulle. Si la dérivée est nulle, donc ça veut dire que je peux dériver. Donc, la dérivée de G par rapport à S, c'est D0 transpose le gradient de fx0 plus S, D0. Le D0 transpose, c'est quoi ? C'est juste le gradient. C'est moins le gradient qu'on a trouvé tout à l'heure. Le D0, on a trouvé, c'était 0, 8. Alors, 0, 8, et je vais remplacer dans le gradient x0 plus S, D0 par sa valeur qu'on vient de trouver, c'est 0, 8S. En remplaçant dans le gradient, on trouve que 16S moins 8 égale à 0. Ça, c'est un produit scalaire. Et ça nous donne que S0, c'est 1,5. Maintenant, puisqu'on a trouvé S0, on peut déterminer X1, parce que X1, c'est X0 plus S0, D0. Ça donne X1, c'est 0, 4. Alors, du fait que le gradient de f en X0, c'est 0, 8, et que le gradient de f en X1, c'est 1, 8, 0, on peut déterminer B0 par la formule que vous avez devant vous. Et ça donne B0 égale à 1. Quand on a trouvé B0, on peut maintenant trouver D1. D1, c'est moins le gradient de f en X1 plus B0, D0. Ça donne D1, c'est 8, 8. Passons à la deuxième étape. La première étape est maintenant terminée. Pour la deuxième étape, on a K égale à 1. Alors, on sait déjà que X1 plus S, D1, c'est 100, et que le gradient de f en X1 plus S, D1, on calcule, c'est 32, S, moins 8, 0. Cherchons maintenant S1, qui va minimiser la fonction G de S. Donc, on va faire la même démarche que tout à l'heure. Alors, G de S dérivable, donc, pour que ça atteigne ce minimum, il faut que la dérivée soit 2. Et ça nous donne un S1 égale à 1 sur 4. Dès qu'on trouve S1 égale à 1 sur 4, on peut calculer X2. Donc, X2, c'est X1 plus S1, D1. On connaît X1, on connaît D1, on connaît S1, donc on peut trouver X2, X2, c'est 2,6. Et le 2,6 ici, c'est le minimum de la fonction. Donc, pour vérifier ça, il suffit de faire le gradient. On trouve que le gradient de f en X2, c'est 0,0. Et ça, c'est une condition nécessaire d'optimalité. Mais du fait que la fonction elle-même est convexe, donc, c'est un minimum global. La convexité, vous pouvez la vérifier en passant par le haïtien. Il faut vérifier que les valeurs propres sont strictement positives et vous dites que le haïtien est défini positif dans sa vie de la convexité. Regardez le cours pour avoir plus d'informations. Donc, c'est terminé. Je vous remercie et à plus tard, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé cette vidéo !